Salam, salam la famille Outsider. On est là aujourd'hui à Amiens. J'ai un invité assez spécial, un invité de marque, j'ai envie de dire, coach de l'équipe nationale du Sénégal, M. Aliou Sissé. Aliou Sissé, merci de m'avoir accordé cette entrevue-là. C'est très, très apprécié. J'ai pas mal de questions à vous poser aujourd'hui, mais la première question que je vais vous poser, c'est d'abord, comment ça va ? Est-ce que la santé, ça va ? La forme, ça va ? Dans la dernière canne, on a eu l'occasion d'apprendre que vous aviez été un peu malade et puis tout ça, moi, c'est plutôt la personne. Si c'est pas le coach pour le moment, la personne, comment elle va aujourd'hui ? Merci beaucoup. Merci Stan. D'abord, bienvenue, bienvenue dans la tanière. Ça se trouve qu'on se retrouve à Amiens. C'est un plaisir, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Plusieurs fois, on a voulu faire une interview ensemble, ça n'a pas pu se faire. Peut-être que c'est dans ce mois de béni de Ramadan que Dieu l'a décidé. En tout cas, ce sera le bienvenu. De ma part, vraiment remercier tous les Sénégalais, je vous dirais même toute l'Afrique. C'est vrai que durant la Coupe d'Afrique, je m'en sentais, j'ai senti un petit malaise et j'ai senti vraiment le soutien de tout un continent, de tous les Sénégalais. Je tenais vraiment à travers cette émission-là chez Stan, vous remerciez, vous tous. Mais ça va, ça va, on va très bien. Très content, très heureux de revenir retrouver encore les boys, les garçons ici. Hier, on a joué, on a gagné, on est en train de préparer le match de mardi. Belle victoire hier face au Gabon. Je pense que le plus important finalement, c'est d'avoir gagné ce match-là. Pour moi, d'un point de vue, j'ai envie de dire supporter. Parce que moi, dans ce que je fais, je représente un tout petit peu, voilà, j'ai envie de dire les supporters. D'un point de vue supporter, pour moi, c'était un match très rassurant. Parce qu'après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on avait envie de revoir notre équipe nationale recommencer à gagner. Je pense que la culture de la gagne, ça fait partie des choses que vous avez essayé d'instaurer depuis votre arrivée en 2015. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus, en fait, de, j'ai envie de dire, de votre évolution avec ce groupe-là ? Et comment vous avez réussi à vraiment changer cette mentalité-là, instaurer cette culture de vouloir gagner, de vouloir dominer ? Je pense que gagner, c'est l'essence même d'un sportif de haut niveau. Je veux dire, comme on dit, champion au jour, champion pour toujours. Et je veux dire, quand on est athlète de niveau, avant la reconnaissance, avant les titres, avant l'argent, avant tout ça, je veux dire, c'est d'abord, vous êtes un compétiteur. Et même dans la rue, je veux dire, vous jouez, vous avez envie de gagner, vous faites des petits matchs, vous avez envie de gagner, vous êtes toujours quelqu'un qui aime les challenges, qui aime être devant. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi quand tu es compétiteur. Pourquoi gagner et gagner ? Parce que moi, je suis arrivé aussi dans une période de l'équipe nationale, de la sélection nationale du Sénégal, des périodes très compliquées où, en réalité, en 2012, on n'était pas sortis de notre foule, voilà. Et en 2015, pareil. Donc, moi, c'est dans cette période-là que j'ai pris l'équipe. Mais en réalité, avant de prendre l'équipe, j'entendais les commentaires de gauche à droite, on ne gagne plus, on ne gagne plus, on ne gagne plus. Ça, c'est le Sénégalais lambda, c'est les supporters de l'équipe nationale du Sénégal qui sont nombreux, qui ne sont pas seulement que sénégalais, qui sont partout dans le monde. Le Sénégal n'arrive pas à gagner. Pourquoi le Sénégal ne peut pas gagner ? Avec toutes les générations qu'on a eues, jamais, 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 on gagne. Chaque fois qu'on pense qu'on peut le toucher, on ne la touche pas. Donc, en arrivant ici, je me suis dit, mais en fait, la priorité aujourd'hui pour moi, c'est instaurer ça. Voilà, on veut gagner. On veut gagner. Partout où on va aller, nous, ce qui va nous motiver, c'est la gagne. Voilà, parce que pendant des années et des années, on a dit que le Sénégal jouait bien, mais le Sénégal ne gagnait pas. Donc, nous, on n'avait plus envie de bien jouer seulement. Voilà, on avait envie, en fait, de gagner. Et c'est vrai que cette équipe-là a évolué aussi. On a connu cette période de reconstruction, cette période qu'il y avait besoin, où, en réalité, on ne peut pas reconstruire sans victoire. Voilà, la reconstruction s'est faite parce que les victoires crédibilisent un petit peu votre travail. Donc, l'un va avec l'autre. Donc, pour moi, ce qu'on a fait pendant tous ces neuf ans-là, c'est parce qu'on a priorisé d'abord la gagne. Après, comme vous le voyez, vous savez très bien que l'équipe nationale de 2015, 2019 et celui de 2022, et aujourd'hui celui de 2024, il y a une évolution. Non seulement nous continuons à gagner, mais nous donnons un sens aussi à notre football, nous donnons un sens à notre jeu. Et je pense que c'est plutôt intéressant. L'évolution de l'équipe nationale, vous en parlez effectivement. Quand je vois l'évolution de cette équipe-là, je me dis effectivement, vous êtes arrivé en 2015. La Cannes 2017, je pense que moi, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que je me dis, j'ai l'impression que maintenant, quand on perd un match, quand on se fait éliminer, il y a toujours un petit facteur qui fait que, en fait, j'ai envie de dire, comme on dit chez nous, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas, en fait. C'est que moi, depuis que vous êtes à la tête de cette équipe nationale, et ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, les gens, ils me connaissent très bien. Si Aloui fait le tocard, je vais dire que c'est du tocardisme. Moi, je n'ai pas de pitié. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, je n'ai pas ce déshonneur-là, en fait. Je n'ai pas ce sentiment-là de honte, en fait, tu vois, parce que souvent, ça s'est arrivé. 2017, par exemple, vous étiez à vos débuts. On sort face à un Cameroun au pénalty. On s'est dit, bon, peut-être qu'il manque un petit truc et tout. On se qualifie à la Coupe du Monde 2018. On y va. On n'est absolument pas ridicule. La preuve, on est la première équipe avec le fair play et tout ça. On se fait éliminer au carton. Ça se joue sur des cartons. Bon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. On s'est dit, bon, c'est un peu dommage. Peut-être qu'on avait plus d'engagement physique et tout ça. Mais ça aussi, c'est très important d'avoir cet engagement physique sur le terrain. C'est notre identité, ça. Exactement. 2019, il y a cette canne-là en Égypte. On arrive en finale. Moi, jusqu'à présent, je l'ai au travers de la gorge parce que je me dis, mais comment on peut avoir plus d'une dizaine de tirs ? On a dominé ce match-là et tout. Et on perd sur un tir, un but. Là encore, tu te dis, peut-être qu'il manquait un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque année, moi, j'ai senti cette évolution en me disant, mais ils y arrivent, en fait. Ils y arrivent. Et finalement, le Graal est arrivé. Et en 2022, on est parti et on a réussi à soulever cette Coupe d'Afrique-là. On arrive à la dernière canne. Je ne sais pas si… Comment vous la considérez, cette dernière canne, finalement ? Parce qu'en tant que champion, notre statut a changé. Avant, on était vraiment l'outsider, on va dire. Donc, cette grande équipe-là, mais quand même, qui ne gagne jamais et qui approche. Maintenant, on a gagné. Les gens nous attendaient. Malheureusement, on est sortis face à la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que ce n'est pas un échec. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Non, ce n'est pas un échec. Quand je regarde aujourd'hui notre évolution dans cette canne. Ne pas oublier aussi qu'il y a d'autres grosses écuries aussi, qui ne sont même pas passées de leur poule. Et qu'il y a effectivement d'autres équipes, comme le Sénégal, comme par exemple le Maroc, qui ont été éliminées en huitième de finale. Mais si on doit regarder aujourd'hui toutes les équipes qui ont été éliminées, je peux dire que les regrets, c'est surtout le Sénégal, par rapport à ce que nous avons fait dans l'entente de cette compétition-là. Dans l'entente de cette compétition-là, je crois qu'on a proposé du jeu, on a marqué des buts, notre système, tout le monde en a parlé. À l'unanimité, on a dit que c'est cette équipe-là, la meilleure équipe de ce tournoi-là, dans la poule de la mort. Effectivement. Voilà, donc, malheur à nous, ça a été une Coupe d'Afrique quand même assez bizarre. Franchement. Voilà, malheur à nous, on tombe sur le pays… L'organisateur. L'organisateur. Voilà, donc sur ce pays organisateur, encore une fois de suite, on n'est pas ridicule, on ouvre le score. Après, il y a eu des faits de jeu. Après, c'est vrai aussi que nous, on s'est coupé un petit peu du jeu. Voilà, on a moins joué, on a été plus obnubilés par ce deuxième but-là, coûte que coûte pour tuer le match. Et en fait, ce deuxième but nous a toujours fui. Alors qu'on était en avance, peut-être qu'avec le recul, on aurait dû calmer un petit peu le jeu, poser le pied sur la balle, essayer de tourner un petit peu, chercher des fautes, essayer de casser le rythme pour aller au bout. Nous, nous ne l'avons pas fait, mais bon, je pense qu'en deuxième mi-temps, en début du deuxième mi-temps, je pense que le Sénégal, on avait l'occasion de marquer ce deuxième but-là. Donc, on a proposé du jeu. Malheureusement, on ne perd pas encore sur le terrain, on perd sur les tirs au but. Donc, j'ai envie de dire que ces trois matchs-là, ça a montré que le Sénégal était la meilleure équipe, en tout cas de ce tournoi-là. Ce n'est pas pour rien du tout que j'ai gagné. On m'a décerné le meilleur entraîneur de ce premier pool. Ça veut dire qu'on a prouvé des choses. Maintenant, c'est vrai, une grosse frustration, une sensation de travail non abouti. Donc, j'ai envie de dire plus de frustration que d'échec. Parce que quand même, mon équipe a joué, mon équipe a proposé du jeu. En quatre matchs, on a marqué neuf buts, on n'a encaissé que deux buts, sur coup de pied arrêté. Et l'autre, sur son pénalty. Voilà, c'est le football. Parfois, c'est bizarre. Parfois, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites à vos détraqueurs ? Après, c'est normal. Vous êtes à un certain niveau. Aujourd'hui, moi-même, je suis un fan d'Arsenal. Ça, tout le monde le sait, malheureusement. C'est-à-dire que si on doit parler d'une équipe qui a toujours ce potentiel-là, mais que ça fait 20 ans, on attend un titre de Première Ligue, c'est bien mon club en tant que tel. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à les détraqueurs que vous avez ? Surtout par rapport au système de jeu qu'on a. Moi, ça m'a pris du temps pour comprendre le système de jeu. Et je me dis si moi… Tu l'as compris. Oui, moi, ça m'a pris du temps. Mais j'ai capté. Franchement, j'ai capté. J'en ai parlé hier, même dans ma vidéo que j'ai faite ce matin par rapport au match sur le Gabon. J'ai dit que j'ai capté le système de jeu qu'on essaie de mettre en place. Cependant, moi, je trouve que le système de jeu en tant que tel, il a quelques limites. Moi, j'ai une question à vous poser, vous d'un point de vue personnel en tant que coach. Est-ce que vous sentez en tant que coach que vous avez, vous, des limites ? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de voir un Pep Guardiola rater une demi-finale de Ligue des champions. Un Zinedine Zidane, malgré les trois Ligues des champions d'affilée, rater certains matchs. Donc, on a vu des grands coachs qui arrivent dans un match. Et puis, nous, en tant que supporters de notre télé, bien entendu, on regarde et on se dit mais il y a quelque chose qui a manqué. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça et tout. Est-ce que vous, personnellement… Parce qu'on dit beaucoup, oui, Alou, c'est quelqu'un qui s'est motivé, c'est un troupe. Il sait porter une équipe. Mais on parle toujours de cette limite tactique un peu. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? En fait, pas grand-chose. Parce que quand on dit limite, il faut dire en quoi ? Limite en quoi ? Parce que dire que limiter, c'est… C'est vaste. Eux, ils ont dit que c'est le système qui ne leur allait pas en disant que ouais… Parce que nous… Bon, après, c'est devenu un peu, j'ai envie de dire, une blague un peu… C'est devenu même une blague un peu sur les réseaux sociaux. Les gars ont dit que le 5-2-3 les a tués. Mais j'ai envie de dire… Le 5-2-3 qu'on est en train de parler, en où on ne peut pas défendre comme ça ? Stade ? Quand on dit 5-2-3, on parle de quelle phase ? Offensive ? Ou défensive. Ou défensive ? Tout à fait. Si c'est défensif, je suis désolé, c'est possible de défendre comme ça. En réalité, vous gardez les mêmes positions d'attaque et c'est les mêmes positions que vous gardez en défense. Cela permet tout simplement que, quand vous récupérez le ballon, chacun est dans sa position et dans son couloir pour pouvoir attaquer le but. Oui, c'est possible de le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre façon de faire aussi. J'aurais pu faire un 5-4-1 classique, amener Sadio Mane sur le couloir gauche fermé, amener Ismaël Assar, laisser Habib là-bas. Et puis, voilà. C'est un système beaucoup plus défensif. Voilà. C'est un système beaucoup plus défensif. Voilà. Pour le moment, on a eu à le faire. Mais en réalité, notre système, en défendant, ce n'est pas ça le problème. En tout cas, sur cette canne, on n'a pas eu de problème défensif. Voilà. Si on me dit, sur ce match contre la Côte d'Ivoire, effectivement, dans l'élaboration de notre jeu, voilà, dans le fait d'être encore beaucoup plus fluide dans notre jeu, on n'a pas trouvé cette fluidité-là, on n'a pas assez joué, on a confondu vitesse et précipitation. On a sauté trop vite cette ligne du milieu de terrain avec des garçons qu'on a comme Pape Matarsar et Lamine Kamara. C'est difficile parce qu'ils ont besoin du ballon. Si on me dit que oui, dans la possession du ballon, on a eu des difficultés ou bien dans l'élaboration du jeu, je dis oui, mais pas dans notre système défense. Nous, dans notre point de vue, on se disait aussi que, par exemple, dans ce système-là, finalement, peut-être que les deux milieux de terrain, donc en l'occurrence, dans ce match-là, on peut le dire par Matarsar et Lamine Kamara, ne sont-ils pas de temps en temps laissés tout seuls ou ne sont-ils pas en infériorité numérique par rapport à l'adversaire qui, lui, peut-être en a trois au milieu et qui réussissent à créer ce surnombre-là. C'est pour cela qu'hier, par exemple, je vous posais cette question en conférence pour savoir est-ce que le défenseur ou le milieu de terrain défensif ne doit-il pas faire ce travail-là ? Hier, c'était Pâtissis quand on a joué face au Gabon. Donc, c'est lui qui faisait vraiment cet essuie-glace-là et il l'a bien fait. Est-ce que dans ce système-là, on n'a pas ces limites-là où quand on n'a pas le ballon, on devient vulnérable ? Mais tout dépend où est-ce que vous voulez jouer, Stan. Si c'est pour jouer bas, peut-être que oui. Mais si c'est pour jouer haut, moi, je ne vois pas d'inconvénient. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Effectivement. Sur ce point-là, moi, je suis d'accord. J'ai envie de jouer haut. Si j'ai envie de jouer haut, forcément, il faut que je me découvre. Vous ne pouvez pas ne pas vous découvrir, tout de suite, en voulant jouer haut. Il faut choisir soit de défendre l'espace, soit de défendre le temps. Moi, je décide de défendre le temps. Si je veux décider de défendre le temps, il faut que je coupe à la source. Si je veux décider maintenant de défendre l'espace, je recule mon équipe. Tout dépend du choix de l'entraîneur. Non, j'aime bien ce que vous dites. Non, non, moi, j'aime bien ce que vous dites. Parce que moi, je trouve ça très pertinent. Pourquoi ? Parce que je me dis, en fait, que la vulnérabilité dans ce système de deux jeux-là, moi, je la trouve dès qu'on perd le ballon. Si notre contre-pressing n'est pas automatiquement efficace. Ah oui, ça s'éclaire, René. Si le contre-pressing n'est pas efficace, automatiquement, on est en danger. Mais forcément, Stan, quand tu es en jeu de possession, quand tu veux jouer avec le ballon, quand tu veux garder le ballon, si tu n'as pas une équipe de transition, forcément, la suite de la possession, c'est l'agressivité tout de suite sur le portant du ballon. Tout à fait. Effectivement. Et puis, Stan, il n'y a pas un système infaillible. Tout à fait. Ça n'existe pas. Et le système, j'ai envie de te dire que, allez, ce n'est pas le plus important. Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est que tout le monde a envie d'atteindre un objectif commun. Et que nous tous, dans un projet de jeu, dans un plan de jeu, nous appliquons ce que nous devons faire. Et c'est ce qui nous a prévalu, tous ces résultats-là. Les gens aiment parler de système. En réalité, c'est comme une phrase, tu dis sujet, verbe, mais tu ne mets pas le complément. Non, ce n'est pas une phrase. Donc, quand on parle de système, c'est ce que nous sommes en train de faire, toi et moi. Là, tu m'amènes tes arguments, je te donne des contre-arguments. Voilà. Mais tu ne peux pas dire, et tu dis limite. Il est limité. Mais limité, il faut expliquer. Limite, c'est quoi ? Mais les statistiques sont là. Les statistiques sont là. Voilà. Donc, maintenant, comme je l'ai entendu dit. En termes de victoire et de travail et de tout ce qui a été fait sur ces dix dernières années-là. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le dire. Ça fait très, très longtemps, je pense. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure en début d'entrevue, et je pense que c'est très important de le dire. Moi, j'ai arrêté de regarder l'équipe nationale du Sénégal à un moment donné. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai dit. entre 2010 et 2015. Pas que j'en avais marre, mais c'est que j'avais un sentiment de me dire, mais je suis fatigué, quoi. On est fort, mais pourquoi ? En fait, pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, après, ça a changé. Maintenant, je reprends goût à regarder l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'effectivement, déjà, la mentalité, elle a changé. Et sur le terrain aussi, ça montre des choses quand même. Stan, on a quitté une place pour arriver quand même à une place. Tu l'as dit, tu l'expliques. Il y a quelques années, écoute, tout le monde était découragé, etc., etc. Mais une équipe, ça ne se constitue pas du jour au lendemain. Donc, vous prenez une équipe, vous changez la mentalité, vous changez l'état d'esprit, vous amenez d'autres valeurs. Ça a été étape par étape. On a été dans l'étape où il fallait changer les mentalités, changer les comportements, donner un peu plus de valeur à notre équipe nationale. Sacralisation de ce maillot-là, de ce drapeau-là. C'était une phase de ce que le peuple attend de ses joueurs, de son équipe. Quand vous venez ici, ce qu'on attend. Donc ça, c'était une phase. Après, ça a été une phase de gagner. Voilà. Maintenant, nous sommes dans la phase de créer peut-être une identité de jeu. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Je pense que des fois, les gens l'oublaient aussi, mais créer une identité de jeu et que tout le monde puisse adhérer et comprendre cette identité-là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai envie de vous poser cette question-là. C'est quoi le challenge que vous avez en tant que sélectionneur de ne pas les avoir toute l'année ? Je suis sûr que si on vous les donnait toute l'année, peut-être que là… C'est mon rêve. C'est beaucoup plus simple parce que là, malheureusement, en fait, de les avoir… Bon, là, il y a plus de trêves internationales. Mais c'est les grands joueurs. C'est les grands joueurs. Et les grands joueurs, je veux dire, ils comprennent rapidement ce que vous voulez faire. En réalité, après, tout ce que nous sommes en train de proposer, d'autres entraîneurs le disent. C'est parce qu'ils le font dans leur club. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut jouer à trois, les garçons, ils ont déjà tous joué à trois. Ils ont capté. Ils ont capté. Quand on te dit que tu es piston gauche, écoute, épice ton gauche. Quand on dit qu'on va être à la coupure du temps, les mecs, ils savent qu'il faut qu'ils avancent. Quand on dit qu'on va être dans la coupure de l'espace, on sera beaucoup plus en bloc. Médiens, médiens bas ou bas. Donc, ça veut dire que c'est juste un projet où chacun comprend. Mais en réalité, c'est les grands professionnels. Tu n'as pas besoin de t'attarder sur ça. Moi, je ne m'attarde pas sur leur façon de jouer quand ils sont en position de la balle. On met en place le projet de jeu et chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des jeunes aussi qui doivent progresser dans cette philosophie de jeu-là. Cette philosophie de jeu vous pousse à vous projeter aussi sur ton coéquipier davantage. De savoir comment il se déplace, comment il va bouger, quand est-ce qu'il faut venir, il ne faut pas que vous soyez dans les mêmes zones. C'est tout ça. Mais hier, on a touché quand même quelques phases de jeu dans notre groupe très intéressant. Donc, je pense que le Sénégal a gagné, va continuer encore à gagner, mais le Sénégal aussi doit aussi construire quelque chose que tu sais, partout où les gens sauront, ils diront, ah tiens, ça, c'est le Sénégal qui joue. Voilà, ça, c'est notre rêve. Décliné par la Fédération Sénégalaise de football, par le directeur technique. Ce n'est pas un projet seulement d'aller ucc. Ce n'est même pas le projet d'aller ucc. Voilà, c'est le projet aussi de la Fédération. Gagner, mais aussi que ça soit contagieux. L'équipe a continué à gagner, ça a été contagieux sur toutes les autres catégories. Donc, si on amène une philosophie du jeu, une mentalité de jeu, ce sont ces mentalités-là aussi qui vont encore se propager un petit peu partout dans le football sénégalais. Et tout ça, c'est bénéfique. Pour gagner, je pense qu'il faut un groupe, il faut une osmose. Vous avez réussi à le créer. J'ai l'impression, moi, de l'extérieur que la tanière n'était pas aussi rassemblée qu'elle l'est aujourd'hui. Vous avez, j'ai envie de dire, amené votre pierre à l'édifice. Vous avez quitté le Sénégal quand même assez tôt. La question que j'ai à vous poser, là, c'est de savoir est-ce que le fait d'avoir quitté le Sénégal tôt vous a permis de pouvoir mieux comprendre les réalités d'intégration peut-être d'un joueur binational ? Parce que moi, je vois un groupe aujourd'hui où je ne sens pas de différence. C'est-à-dire que je ne sens pas de différence entre mon cher roux qu'on connaît très bien, tu vois, mon cher roux du Sénégal et mon Jacobs qui peut-être, son français n'est pas super clair, son Wolof, peut-être que voilà, etc. Ou on voit un pape gay qui est en train d'apprendre le Wolof en ce moment, etc. Vous voyez ? Donc, on voit vraiment cette osmose-là dans la tanière et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression manqué avant. Comment vous avez réussi à ramener cela ? Est-ce que c'est votre expérience ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, Stan. C'est l'acte 1 de la construction de l'équipe. Voilà. C'est arrivé à mettre en place en réalité cette dimension spirituelle, cette dimension d'amour, d'accepter la différence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, moi, mon background aujourd'hui m'a donné la possibilité de connaître la mentalité du national. Voilà. Parce que je suis né au Sénégal, parce que j'ai grandi au Sénégal, même si je suis parti très tôt. J'ai souvent été là et je connais les réalités de mon pays. Mais j'ai vécu aussi plus de 30 ans en France, en Europe. Donc, je connais les deux mentalités. Voilà. Je connais les deux mentalités, donc je peux parler avec les deux mentalités. Je veux dire, comme tu le disais, tu prenais l'exemple de Sherou Kouyate. Sherou, c'est un garçon que tu sais, quand je parle avec lui, je sais, je touche un petit peu mon éducation. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Et quand je parle, par exemple, avec un garçon comme Kalilu Koulibaly, c'est une autre mentalité que je comprends aussi, que je connais. Donc, ça veut dire que c'est cette chance-là que j'ai d'avoir, moi d'abord, une double culture. Donc, c'est cette double culture-là, en réalité, qui existe dans cette équipe nationale. Parce que dans cette équipe nationale, tu as des binationaux, tu as des nationaux expatriés, c'est une autre mentalité, et tu as les locaux. C'est vrai. Voilà. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut arriver à un moment donné à chaque personnalité, arriver à discuter avec cette personnalité pour essayer de toucher le cœur et de la sensibiliser au projet que nous sommes en train de faire. Et ça, comme je dis, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'autres sélections où peut-être que les entraîneurs ont du mal à gérer ces deux, comment on s'appelle, ces deux entitlements. Oui, tout à fait. Ou même l'entraîneur en tant que tel, moi, je pense que c'était ça qui manquait avant. Aujourd'hui, on voit que sur les bancs des sélections africaines, on a de plus en plus de coachs qui sont issus du pays en tant que tel. Et ça, je pense que c'est assez important parce que la compréhension culturelle, elle est importante. Parce que souvent, on voit le football dans un prisme en se disant que c'est que le terrain. Moi, j'ai toujours le football, en fait, j'ai l'impression qu'il devrait même être enseigné à l'université. Parce que dans le football, on retrouve de la santé, on retrouve de la psychologie, on retrouve de l'administration, on retrouve tellement de différents facteurs que si culturellement, tu ne connais pas, en fait, la fibre, comme vous le dites, de chez nous, ça peut être difficile à le transmettre. Après, moi, c'est cette chance que j'ai aussi. J'ai cette chance-là d'avoir d'abord joué au football, d'avoir été international, d'avoir connu la tanière avant d'être entraîneur. Voilà, ça aide d'être capitaine d'une équipe nationale avec des Fadigas, des Ladidouf, etc. Donc, je pense que je connais les réalités de cette équipe nationale-là. Je veux dire, parce que j'étais à l'intérieur de cette équipe nationale-là. Et j'ai fait partie d'une génération, quand même, qui a donné beaucoup de satisfaction, comme on se appelle, au peuple sénégalais. Donc, j'ai été à l'intérieur. J'étais footballeur professionnel. Après, je suis allé passer mes diplômes. Mais je suis un fils aussi du Sénégal. Je connais les réalités socioculturelles, je connais les réalités politiques, etc. Donc, je suis ancré à mon pays. Comme on disait, c'est l'ouverture dans l'enracinement. Voilà, l'enracinement. Je te dis, j'aime ce pays d'une certaine façon au Côte-de-France et je le connais aussi. Donc, je pense que ça aussi, ça m'aide. Parce que je pense que c'est important quand même de connaître un minimum du passé pour pouvoir parler du futur. Voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance de connaître un petit peu. Je ne connais pas tout du football sénégalais, mais j'ai été à l'intérieur du football sénégalais et on m'a expliqué aussi des choses sur le football sénégalais. Je ne connais pas le football sénégalais des années 50, 70, mais j'ai envie de dire qu'à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui, non, même 86 parce que j'étais encore jeune, il y avait la carrière 86. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne m'a échappé de ce football-là. Donc, ça veut dire que quand je suis sélectionneur de cette équipe nationale, cette expérience-là aussi, c'est très important. Peut-être que d'autres sélectionneurs sont en difficulté. Peut-être qu'ils connaissent plus les binationaux que les nationaux. Donc, peut-être que ça peut amener une frustration parce que le langage n'est pas le même ou bien ils connaissent plus les nationaux que les binationaux. Donc, l'intégration des binationaux sera difficile. Donc, comme tu l'as dit, tu le vois, tout le monde est intégré. Tout à fait. Tout le monde est bien. Quand ils arrivent, ils sont heureux d'être là et ça, c'est un travail d'abord qui nous a... J'ai envie de dire qu'on a mis beaucoup de temps pour le réussir. Et pour moi, ça, si on ne l'avait pas réussi, on ne pouvait pas réussir le sportif. Non, c'est très intéressant ce que vous dites et ça va m'amener à cette transition-là. J'avais une question que ça fait très, très longtemps que j'ai envie de vous la poser. C'est de savoir parce que vous avez été, vous l'avez dit, donc, joueur, capitaine, coach. c'est la pression. Elle est plus grande quand tu es coach ou quand tu es joueur et quand vous avez été, genre, capitaine de 2002 et coach de 2022, la pression, elle est plus haute où, en fait ? C'est quoi le stress ? Stan, ça dépend de qui ? Il y a des joueurs, ils ne sont jamais sous pression. Est-ce que vous étiez comme ça ? Non, moi, j'ai toujours été sous pression. Moi, j'ai toujours été sous pression. Pourquoi ? Parce que j'avais moins de qualité que les autres. Ça a le mérite d'être clair, en fait. Ça a le mérite d'être clair. Donc, moi, il me fallait être plus motivé que tout le monde. Il me fallait être plus prêt physiquement que tout le monde. Je dis. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, la pression. Mais c'est normal parce que je sais que moi, on ne me donnera pas de chance. moi, cette équipe nationale, je ne me suis jamais installé. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est que chaque match que je jouais, je dis à mes gars, écoutez, demain, on est viré. C'est maintenant ou jamais, quoi. Ah, mais, chaque match, c'est le dernier. C'est maintenant ou jamais. Comme on dit, Demba Djerg, d'accord. Chaque match, c'est notre dernier match. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, parce qu'on connaît les réalités, justement. Tout à fait, tout à fait. Donc, il n'y a pas plus. Donc, vous ne sentez pas plus de... Donc, disons, ce coup d'envoi-là, entre le coup d'envoi de France-Sénégal 2002 et la finale que vous gagnez face à l'Égypte, La pression est pareille. Il n'y a pas plus de... C'est la même, c'est-à-dire parce que je sais que le lendemain, je ne sais pas. Peut-être... Écoute, même en étant joueur en équipe nationale, moi, je jouais chaque match de l'équipe nationale en me disant que demain, je peux être sur le banc. Surtout que votre génération, il y avait de la qualité. Moi, je me rappelle cette génération. Donc, je suis entraîneur, mais c'est la même chose. Un entraîneur et tributaire aussi, des résultats qu'il fait. C'est tout. C'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire « Ah, je suis tranquille. Si je perds le match demain, les gens vont comprendre que j'ai gagné il y a deux jours. » Non. Non, non, non. Ici, tu gagnes, tu avances, tu perds. Les gens, ils discutent, ils parlent, les critiques. C'est normal. On est 17 millions de coachs, 17 millions d'analystes. Nous, on ne rigole pas. Et puis, c'est l'équipe nationale. Quand il s'agit d'une équipe nationale, c'est encore... C'est... Ça prend des proportions... Très, très grandes. Oui, très, très grandes. C'est ça aussi que j'explique à tous les garçons qui viennent dans cette équipe nationale-là. C'est le baromètre aussi de la société sénégalaise. Parce que quand les gens regardent l'équipe nationale du Sénégal, ils oublient tous leurs soucis. Tout à fait. Nous jouons pour eux. Nous jouons pour tous ces gens-là qui sont dans des petites chambres avec une petite télé. Tout à fait. Ces gens-là qui se lèvent à 14 heures. Le match, il est à 16 heures. À 15 heures, ils sont déjà au stade. Tout à fait. Voilà. C'est cela-là qui nous motive. C'est eux, notre motivation. C'est à eux qu'on a envie de faire plaisir. Et ils nous attendent aussi pour ça. Tout à fait. J'ai envie de parler un tout petit peu du football sénégalais. J'ai une question à vous poser. C'est aujourd'hui, après presque 10 ans, aujourd'hui, à la tête de cette équipe nationale-là, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous avez vues. Vous avez vu plein de choses, que ce soit, mais pas juste sur le terrain. C'est-à-dire en dehors du terrain. Si aujourd'hui, vous aviez, j'ai envie de dire, une baguette magique, que vous aviez la possibilité de ne pas de changer, mais d'amener quelque chose dans le football sénégalais pour son évolution en tant que tel. Ce serait quoi ? Et la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est parce que moi, d'un point de vue extérieur, je me dis, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir plus de joueurs locaux dans notre équipe nationale, des joueurs qui, comme d'autres sélections, on a eu l'occasion de le voir, mais les championnats dans ces autres sélections-là ne sont pas les mêmes. On va en Afrique du Sud, ce n'est pas la même chose. On va en Égypte, ça fait longtemps qu'Arli, ils sont en train de dominer, c'est un peu considéré comme le Real Madrid d'Afrique en termes de Ligue des champions, tout ça. Si vous aviez cette possibilité-là de changer quelque chose pour pouvoir permettre à peut-être les jeunes qui jouent dans le championnat local de pouvoir atteindre l'équipe nationale, parce qu'on sait qu'il y a quand même un gap aujourd'hui, ce serait-ce qu'il y a. Oui, mais Stan, si tu me dis que c'est un choix, ça sera difficile. Mais par contre, si j'ai plusieurs opportunités, mais en réalité, c'est d'abord les infrastructures. Les infrastructures. Continuer à développer des infrastructures. Mais c'est aussi un football professionnel, digne de ce nom, où les joueurs qui sont là peuvent vivre de leur métier. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'être footballeur et être joueur de foot, c'est différent. Le joueur de foot, c'est celui qui joue pour le plaisir parce que c'est sa passion. Le footballeur, c'est celui qui vit de sa passion. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, ces garçons-là, c'est le jour qu'on a vivre de leur passion ? Non. Non, malheureusement. Donc, c'est arriver à avoir des clubs forts. Donc, ces clubs forts, c'est ce qui fera qu'à un moment donné, ils feront leurs infrastructures, ils mettront en place leur politique sportive. Ils développeront des joueurs. Donc, on leur donne la possibilité, en réalité, de se développer. Mais pour ça, comme je dis, c'est qu'il faut que les clubs soient beaucoup plus professionnels avec un secteur sportif compétent, des entraîneurs compétents qui savent ce qu'ils font et qu'on les aide à aller de l'avant. Je t'ai dit, un, les infrastructures, deux, plus de professionnalisme. Voilà. Donc, pour moi, ces deux choses-là sont très importantes. Si on arrive à être à ce niveau-là, écoutez, oui, on va former encore d'autres Sadio Mane, on va former encore d'autres Idriss Sagan Nagui. Après, le championnat local, comme je dis, moi, je ne suis pas fermé. J'ai déjà sélectionné des joueurs locaux. C'est arrivé. C'est tout à fait arrivé. C'est arrivé. Il ne faut pas que les gens disent que je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait. Mais ce n'est pas une question de quota aussi. Ce n'est pas une question de quota. On m'a dit de prendre, de sélectionner les meilleurs joueurs partout où ils sont. Tout à fait. C'est le rôle d'un sélectionneur. Exactement. Maintenant, si le président de la fédération me dit qu'il ne s'écrète que... Qu'il faut ça et que le joueur locaux, il n'y a pas le choix. Je n'ai pas le choix, je le ferai. Tout à fait. Mais si on me demande aujourd'hui de sélectionner les meilleurs joueurs sénégalais, j'essaie de sélectionner les meilleurs joueurs sénégalais partout où ils sont. S'ils sont au Sénégal, je les prendrai. Ça, ce n'est même pas un débat qu'il faut tenir. Je veux dire, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas ce problème-là. Non, je n'ai pas ce problème-là. On le voit déjà parce qu'on voit quand même, comme je disais, l'osmose dans la tanière. Ça montre à quel point je pense qu'il n'y a pas de problème de division ou de quoi que ce soit. Vous m'avez dit des points importants. Ça va me permettre d'aller vers la fin de notre entrevue. On vous a vu récemment avec les jeunes du Casasport. C'était cool, franchement. Moi, j'ai bien aimé et tout. Et la question que je vais vous poser, c'est après le coaching, est-ce que vous avez d'autres ambitions ou est-ce que pour le moment, vous n'y pensez pas trop en fait ? Parce que moi, je ne vois pas juste un coach. Moi, je vois quelqu'un qui aujourd'hui a eu l'occasion de travailler avec une équipe qui a ramené une certaine manière de faire. L'équipe, moi, je pense qu'elle s'est même professionnalisée. On était une équipe nationale, mais on s'est professionnalisés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis à chaque fois, on regarde match par match, mais il y en a peut-être certains d'entre nous et j'en connais beaucoup aussi en ligne qui vraiment analysent et tout et je pense qu'ils peuvent être d'accord que l'équipe s'est professionnalisée en tant que telle. Vous avez eu votre main à mettre dessus. Est-ce que vous avez d'autres ambitions un jour ? Est-ce que vous avez envie un jour de devenir un dirigeant, de pouvoir vraiment travailler sur le côté administratif après avoir vu le terrain ? Ce que je trouve très intéressant parce que dans les entreprises, par exemple asiatiques, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens commencent au bas de l'échelle. Moi, c'est comme ça que je vous vois. Voilà quoi. Le gars, il a été joueur, il allait passer ses diplômes, il est devenu entraîneur, pourquoi pas un jour être DTN ou être président de la fédération ? Maître Augustin, on n'a aucun problème. Mais vous, évidemment, ce n'est pas pour aujourd'hui. Oui, mais des problèmes. Ce n'est pas pour aujourd'hui, évidemment. Mais c'est juste pour dire dans votre ambition personnelle. Mais Stan, moi, je suis un homme du football. Moi, je suis un homme du football. J'ai voulu être footballeur professionnel. J'ai mis les prix qu'il fallait pour être footballeur professionnel. En étant footballeur professionnel, je voulais être entraîneur. J'ai pris mes baluchons, je suis retourné à l'école, je suis allé passer mes diplômes. Voilà. Je suis venu ici pour exercer. Le football est vaste. Voilà. Il y a d'autres corps métiers comme on s'appelle dans le football. Voilà. Mais une chose sûre, c'est que pour l'instant, moi, je suis entraîneur. J'adore ce métier. Même si c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier que j'aime parce que c'est ma passion. Et plus j'avance dans l'âge, plus je l'aime encore davantage. Donc, je suis véritablement concentré sur ça. Bon, demain, on verra. On verra. Pour revenir sur le casasport, le casasport, c'est le club de la région. Aujourd'hui, quand le club va mal, nous tous, on est un petit peu touchés par ça. Donc, je ne peux pas être sélectionneur issu de cette région-là et que le club phare soit en difficulté sans pour autant que j'y aille et que je les encourage. Donc, ils ont mon soutien, ils le savent. Mais je crois qu'il y a un tout petit peu du mieux depuis. Le discours a été bénéfique. Non, je ne sais pas si c'est le discours ou pas. Le discours a été bénéfique. Le petit coup de pression qu'on a mis aux jeunes, là, ils se sont gérés. Ils ont commencé. Ils ont capté. En fait, je pense qu'ils ont capté que s'ils ne se gèrent pas, peut-être que l'équipe nationale de là, ça va être compliqué, les gars. Il faut élever le niveau. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est que s'ils ne se gèrent pas, le club phare va sombrer. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient champions. Ils étaient champions. Et l'heure est grave, en fait. Dans ce discours-là, c'est expliqué à ces garçons-là que l'heure est grave. Réveillez-vous. Voilà. C'est que si ce club-là, ils viennent de descendre, ce n'est pas bon pour nous. Même pas pour le championnat sénégalais. Non, même pas pour le championnat sénégalais. J'avoue que c'est quand même grave que tu es un club qui était champion il n'y a pas très longtemps et qu'il soit déjà dans des... Oui, mais c'est... Mais ça montre aussi un tout petit peu peut-être les limites. Donc, comme vous parliez tout à l'heure, un tout petit peu de notre football, c'est-à-dire tout ce travail-là qu'on doit encore faire pour que les infrastructures, de philosophie, d'administration... Voilà, pour que justement, dans la performance, que les clubs soient réguliers. Voilà. Tu ne peux pas aujourd'hui être champion du Sénégal et jouer la rélégation comme on fait le... Quelques saisons plus tard. Et puis même sur le plan africain aussi. Voilà. Nous devons avoir des ambitions. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vas dans la sous-région, il y a des Sénégalais qui vont jouer en Mauritanie. Il y a des Sénégalais qui vont aller jouer au Mali. Il y en a qui vont jouer, comment on s'appelle, en Guinée-Conakry. Voilà. Avant, l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest en termes de football, c'était le Sénégal. C'était les Bissau-Guinéens qui venaient. C'était les Maliens, les Guinéens. Les Mauritaniens. Voilà, les Mauritaniens qui étaient là. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a plus personne. Et justement, c'est les jeunes Sénégalais qui vont dans ces... Oui, parce qu'on voit des clubs guinéens, par exemple, qui payent. Et qui sont performants aussi sur la scène africaine en Ligue des champions et tout ça. Donc, sur le côté des sélections, nous travaillons pour retourner en Afrique et exister en Afrique. Maintenant, je pense qu'il faut que les clubs aussi, qu'on les aide à travailler pour exister aussi au niveau des clubs sur le continent africain. Parce que c'est important. C'est très, très important. Parce que c'est ce qui fera que notre football va se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution du football sénégalais, c'est l'équipe nationale ? Moi, je ne le crois pas. C'est les clubs. C'est les clubs, tout à fait. Voilà. C'est les clubs. Tout à fait. Quand on dit qu'un football marche, un football va de l'avant, mais c'est les clubs. Ce n'est pas l'équipe nationale. Non, parce que l'équipe nationale, elle se nourrit. Elle se nourrit. Elle se nourrit de ça. Donc, il faudrait bien qu'eux-mêmes, ils soient bien en forme... Exactement. Il faut qu'on continue encore à les appuyer. Exactement. C'est très important. C'est très important. C'est important. J'ai envie de finir sur l'homme un tout petit peu. Comme vous avez dit, en fait, vous avez eu l'occasion de vivre à l'étranger pendant très, très longtemps. Ça me donne cette double culture-là. Moi, je me sens... Je me ressens un tout petit peu comme vous aussi parce que, voilà, moi, j'ai quitté le Sénégal. J'avais 16 ans. Je suis allé au Canada et je vis encore là-bas. Et donc, voilà, j'ai cette double culture-là aussi. Je suis un boy de Dakar. Je suis né à Dakar. J'ai grandi à Dakar-Yof. Et on vous a vu impliquer, par exemple, socialement avec l'UNICEF et tout ça. Moi, j'ai appris, par exemple, au Canada que le bénévolat était très important. C'est quelque chose que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas forcément, en fait. C'est vrai que religieusement, chez nous, il y a la zakat. Donc, on donne... Mais le concept de bénévolat, c'est un autre concept, en fait, que j'ai appris à l'étranger. Et pourtant, tous les peuples qui se sont créés, c'est par le bénévolat. Effectivement. Voilà. Mais nous, on a gagné la canne. Mais moi, je... Comment s'appelle... Vous ne pouvez même pas imaginer les bénévoles qui ont été autour de tout ça. Donc, c'est... Moi, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est la solidarité, c'est l'amour entre nous, c'est l'entraide. Tout ça, ça fait partie de nous. Et c'est vrai que... Ça, on le fait tout le temps. Mais c'est vrai qu'à travers l'UNICEF, ça s'est officialisé, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout la cause des enfants qui est une cause noble parce que l'enfant d'aujourd'hui deviendra demain dirigeur et demain, c'est cet enfant-là qui... C'est le futur. Voilà, c'est le futur. On doit miser sur ces enfants. C'est vrai. Et on sait que dans les conflits, souvent, c'est les enfants qui souffrent le plus et c'est les femmes qui souffrent le plus. Donc, quand UNICEF m'a proposé ce poste-là, moi, j'étais... C'était heureux. Ah oui, j'étais très heureux parce que la cause des enfants, c'est ce que j'aime le plus. Donc, pouvoir les aider à aller à l'école, pouvoir les aider à avoir de bons métiers, voilà, les protéger de tout ce qui se passe, de la violence de l'extérieur, voilà. Essayer, au moment donné, de faire en sorte entre eux et les parents qu'il y ait une entente, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que pour moi, j'apprécie et j'adore, voilà. Et je remercie vraiment l'UNICEF de m'avoir choisi. Et puis, vous avez été... Vous êtes... En fait, on est tous passés par là, en fait, en tant que personne. Parce que moi, pour l'anecdote, effectivement, vous êtes avec l'UNICEF. Moi, j'ai été contacté par le programme alimentaire mondial en novembre passé. Et quand je suis arrivé dans leur bureau, ils m'ont dit, on a essayé, on voulait aller au CIC, mais il était déjà avec l'UNICEF. Donc, moi, automatiquement, je me suis senti important. Je me suis senti important. J'ai dit, ah oui, les gars, ils voulaient aller au CIC, ils ont cherché un plan B, ils ont trouvé Stan Joff. Je me suis dit, ah bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Et effectivement, le Mali, et c'était pour le programme des enfants, pour les cantines scolaires, qui puissent manger en fait, parce que c'est important. Un ventre plein, une tête pleine, et ça va ensemble. Voilà, c'est le même combat avec l'UNICEF en réalité. Voilà, c'est, 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 c'est la citoyenneté, c'est, c'est, c'est le civisme, c'est, c'est les extraits de naissance. Imagine-toi, il y a des, il y a des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance qui vont à l'université et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'aller avec le prénom et le nom de quelqu'un qui n'est pas là. Alors le gars, il a tous ses diplômes et tout ça. Donc ça, c'est à la base, c'est arriver à un moment donné dans les, dans les, dans les cases de santé, avoir déjà la mairie à l'intérieur. Ça veut dire que l'enfant, il arrive tout de suite, on lui fait son extrait de naissance et on lui donne une chance dans sa vie. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est des, c'est des choses que j'aime aussi parce que j'ai été enfant et j'ai eu la chance d'avoir... Parents aussi ? Voilà, que tous les gens qui étaient autour de moi m'ont éduqué pratiquement, m'ont donné beaucoup d'amour. Voilà, donc à notre tour aussi de donner de l'amour à ces enfants-là. Je suis père aussi. Effectivement. Vous avez cette fibre-là et vous comprenez cette réalité. de mes enfants, voilà. Comme est cette réalité. On va finir avec, en se disant qu'il vous reste des échéances. Bon là, il vous reste un match, un deuxième match de préparation dans quelques jours face au Bena, un match très important. On va vers les qualifications de la Coupe du Monde. On va être dans un... On est dans un groupe qui, d'un point de vue supporter. Il y a quelques mois, on se disait, ça va. Après, la canne arrive et on voit nos cousins congolais qui ont fait quand même, de la RDC, qui ont fait quand même une canne assez intéressante. On voit nos cousins mauritaniens à côté qui sont en train de pousser et tout avec Amir Abdu. Je me dis, là, vous m'avez dit que vous êtes toujours sous oppression. Ça me rassure parce que je veux que vous soyez sous pression parce que j'ai l'impression que là, ça va être peut-être un peu plus dur à cause de cette canne-là. Mais tout est dur, Stan. C'est toujours dur. Stan, je te l'ai dit ici... Pour vous, il n'y a rien de simple en fait. Dans tous les cas, quel que soit l'adversaire, vous le prenez d'une certaine manière, il faut... Stan, nous, notre philosophie, c'est prendre les matchs après les matchs. Nous savons que rien ne sera facile. On n'avait rien gagné, on était attendus partout. Et bien sûr qu'on sera attendus au Congo. Bien sûr qu'on sera attendus à Mauritanie. Mais nous sommes prêts. Voilà. Le Congo est une belle équipe. Nous avons beaucoup de respect pour le Congo. Mais le Sénégal aussi est une grande équipe. Donc, le Sénégal a envie de se qualifier à cette Coupe du Monde-là. Nous avons l'expérience, nous avons le vécu. Voilà. Nous sommes premiers dans notre poule. Si aujourd'hui, les éliminatoires s'arrêtent aujourd'hui, c'est le Sénégal qui va à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, nous voulons tenir ce rang-là. Et on sait que pour y arriver, il nous faudra faire de bons résultats, que ce soit contre le Congo chez nous, au mois de juin, et contre la Mauritanie. On en a les moyens. Voilà. Maintenant, ça reste du football. Mais croyez-moi, ils vont tout donner. On n'a peur de rien. On n'a peur de personne. Ça, c'est sûr. Donc, on respecte tout le monde. On n'a peur de personne. Après, je sais que, oui, sur le plan médiatique… Oui, sur le plan médiatique, mais dans… On va en parler. Voilà, ça, je le revenais. Voilà. On va en parler, tout ça, installer la peur, etc. C'est sûr, c'est sûr. Mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins et… Je pense qu'il y a aussi une vision différente parce que moi, j'ai eu l'occasion durant ces dernières années de côtoyer un tout petit peu la tanière de l'extérieur, bien entendu, mais d'être un peu proche à vous suivre dans certains voyages. Et effectivement, je pense qu'il y a une vision que moi, j'ai de la tanière et c'est pour cela que quand j'allais à la Cannes au Cameroun ou même quand j'allais à la dernière Cannes, j'étais calme, j'étais serein. Donc, ça, je dis que finalement, moi, cette élimination-là face à la Côte d'Ivoire, à froid, parce qu'à chaud, évidemment, tout le monde a toujours ce truc-là. Mais à froid, quand tu rentres calmement, tu te dis, OK, il s'est passé ça, il s'est passé ça, mais on n'est pas zéro, en fait. On ne s'est pas fait humilier, on n'a pas eu de truc, il n'y a pas eu de truc. Mais c'est pour cela, je t'ai dit qu'on ne peut pas parler d'échec. Stan, ce n'est pas comme si nous n'avons rien montré. Ah non, on a montré. Meilleure attaque de la face de poule, tout ça, je veux dire, on a montré. On a eu beaucoup d'espoir. Cette Coupe d'Afrique, on l'a préparée comme jamais nous l'avons préparée. Nous avons anticipé surtout et nos trois premiers matchs, même le quatrième match, si on regarde bien ce match-là, on a la possibilité de gagner ce match-là. Ils n'ont pas 35 000 occasions aussi dans le match-là. Donc, c'est ce que je t'ai dit. C'est pour cela, quand les gens parlent d'échec, j'ai envie de dire non, ce n'est pas un échec. Maintenant, si certains disent que c'est un échec, il n'y a aucun souci. Parce que le paradoxe dans ça, c'est que tu sors de la canne, tu es 17e sur le ranking FIFA. Oui, on a un deuxième qui m'a surpris. Donc, on ne peut pas parler d'échec. Stan, on ne peut pas parler d'échec parce que ce sont, même si on aurait préféré aller gagner la canne, mais on a gagné ces trois premiers matchs-là qui nous donnent un rang historique au niveau du ranking FIFA. Donc, on ne peut pas parler d'échec. Mais oui, de grosse frustration. Vraiment, une grosse frustration. Mais comme je l'ai dit, en Afrique, il faut être prêt. Il faut être prêt. Nous, c'est les éliminateurs de la Coupe du Monde. Et derrière, c'est pour cela qu'on est en train de jouer nos deux matchs. Nous sommes en train de le préparer. Nous allons nous préparer sereinement. Nous attendrons le Congo chez nous. Nous demandons à tous nos supporters de venir. Et si on veut aller à cette Coupe du Monde-là, il faut qu'on gagne chez nous. Donc, avec beaucoup de respect qu'on a pour le Congo, mais on n'a peur de personne. Ils ont fait une très belle compétition. Ça, c'est rien à dire. On a tous été témoins. Rien à dire. On a tous été témoins. Donc, c'est deux grandes équipes qui se rencontreront. Le meilleur ira à la Coupe du Monde. Le meilleur ira à la Coupe du Monde. Et puis, bonne chance aussi à tous les autres dans le groupe. Alucissi, j'ai envie de vous remercier pour votre temps aussi. Franchement, c'était très, très cool. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier de vous voir sous ce cadre-là dans une discussion assez relaxe et tout. El Tactico a parlé. Maintenant, si vous avez des problèmes avec les tactiques, dites-nous en commentaire et peut-être qu'ils ont des suggestions. On ne sait jamais. Mais après, c'est un truc que j'ai dit. Tu aurais dû continuer encore dans la tactique. Il ne fallait pas t'arrêter. Non, parce que les gars ont dit non. Les gars ont trop parlé. Les gars ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Vous savez, moi, par exemple, hier, je l'ai dit. Hier, moi, je l'ai dit. J'ai dit que ce que moi, j'ai vu. J'ai vu une équipe nationale du Sénégal dans un système de jeu hybride qui, quand elle a le ballon, devient une équipe qui est très, très dangereuse. Pourquoi elle est très dangereuse ? Hier, on l'a vu. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, cette équipe du Gabon-là, les deux pistons qui avaient le numéro 7 et le numéro 10 en début de deuxième mi-temps, ils jouaient beaucoup plus bas. Ils sont venus créer un genre de bloc parce qu'ils avaient capté en premier mi-temps qu'Ismaël Lessard était constamment tout seul là-bas. Mika était constamment tout seul là-bas. Ils se disaient mais comment est-ce qu'on va réussir à les gérer ? Il y avait ce problème-là en fait dans leur gestion d'espace. Donc moi, je me dis que c'est un système qui pour moi, personnellement, je le dis, c'est pas à l'UCC, c'est pas mon copain, c'est pas mon ami, c'est pas genre à la fin de l'entrevue il va me donner un chèque ou quoi que ce soit. Bienvenue à me traiter de tocar. Je me dis vraiment, c'est pas mon problème. Mais moi, le système en tant que tel, je le trouve intéressant et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour dire que je trouve même un peu de similitude un peu dans ce jeu-là un peu à la Guardiola où aujourd'hui... Ah, c'est pas toi aussi. Non, si, 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 si. Doucement, laissez-moi finir, laissez-moi finir, laissez-moi finir en phase de possession. Je dis bien, en phase de possession, je trouve ce système-là assez intéressant. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'on est vulnérable en contre-attaque. Et j'ai regardé, par exemple, moi je suis beaucoup, le football, j'ai regardé énormément de deux matchs, j'ai regardé par exemple et j'en parlais ce matin, je pense qu'ils ont encaissé 5 buts en phase de poule de Ligue des Champions Manchester City et c'est 5 buts en contre-attaque. L'équipe de Guardiola est vulnérable en contre-attaque. Et donc ça veut dire que quand ils s'installent sur le terrain et nous tous, on le voit dans cette utilisation de l'argeur-là, dans un roterie qui joue en position numéro 6, qui réussit à pousser un tout petit peu, qui vient soutenir. Joueur très important. Joueur très très important. On voit ça en fait. On le voit. Donc c'est sur les contres que tu deviens vulnérable. Mais quand tu es vulnérable sur les contres, souvent ce n'est pas forcément la tactique, mais c'est la qualité individuelle du joueur. Donc il faudrait que les joueurs aussi aient moins de déchets dans leur jeu. Non mais après, Stan, comme je te l'ai dit, si tu veux jouer haut, si tu veux avoir la possession, forcément, tu vas être haut sur le terrain. Tu vas être vulnérable. Alors oui, l'équipe adverse te supervise. L'équipe adverse se dit ok, ils sont toujours hauts, mais nous, dès qu'on va récupérer le ballon, on a 60 mètres devant nous. En Afrique, tout le monde saute haut, je l'ai dit hier en conférence de balle, et tout le monde va vite. Ils vont vite. Mais c'est là où il faut réfléchir aussi les défenseurs que tu mets en place. Moi, aujourd'hui, dans le système où nous sommes en train de jouer, j'ai besoin des défenseurs qui sont capables de maintenir notre bloc haut. Donc, d'être capable de se retourner et de jouer, de courir et d'aller très vite sur 10 mètres, sur 15 mètres. Koulimani va vite, Abdoulaye Seng va vite. Et on a vu Sanon, il a fait un retour incroyable. Parce que c'est ça. Parce qu'ils auront dans un match peut-être un ou deux, trois ballons qu'il va falloir gérer comme ça. Et hier, on en a eu. Deux, trois ballons, il faut gérer. Pourquoi ? Parce que l'équipe adverse joue sur leur contre-pressing. Donc, ça veut dire que si le pressing n'est pas coordonné, si on n'est pas proactif à la perte du ballon de suite pour pouvoir le récupérer, effectivement, on donne la possibilité à l'adversaire de verticaliser. Et quand il verticalise, nous, on a 60 mètres derrière nous. Et là, ça devient largeur. Et ça, c'est valable pour toutes les équipes qui ont de la possession. Donc, ça veut dire que toutes ces équipes qui jouent avec la possession, au-delà de la possession, c'est que quand on est en possession de la balle, il y a certains joueurs qui doivent changer de film. Voilà. C'est eux qui doivent gérer l'équilibre. Voilà. Donc, si eux, ils ne sont pas concentrés sur ces verticalités, de gagner les premiers ballons et les deuxièmes ballons. Oui, ça aussi, c'est important. Ne pas perdre de... C'est ça. Exactement. Ne pas perdre de duel. Allez, toujours récupérer tout ce premier ballon-là. C'est un premier ballon-là. Parce que souvent, il est long. Il est long, ce premier ballon-là. Il est très important. Voilà. Ça veut dire que si tu le gagnes, tu maintiens le bloc encore haut. Mais si tu ne le gagnes pas... Tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré et tu es obligé de reculer ton bloc sur 40 mètres, mais ça ne t'arrange pas. Voilà. Donc, c'est juste pour expliquer tout simplement que, oui, on peut, à un moment donné, aller presser et accepter de se découvrir. Moi, je pense que ça fait partie des... En fait, dans tous les cas de figure... Si Stan, si je composais une équipe aujourd'hui où je mettrais un bloc bas et attendre, qu'est-ce que vous me direz ? Là, on va se plaindre. Voilà. Là, on va se plaindre. On va dire que, ouais, ça attaque pas. Pourtant, au début, j'avais amené assez de philosophie-là. On va parler de Tcholismo. On va dire qu'il est en train de mettre des doubles bus et tout ça. Exactement. Des trucs comme ça. Et pourtant, à un moment donné, on a joué dans cette transition-là, dans cette équipe-là. Aujourd'hui, nous voulons être un peu plus haut sur le terrain, mais nous sommes capables aussi d'être médians. Donc, ça veut dire que ce sont ces deux positions-là, en réalité, qui font que notre bloc restera toujours actif. Si on est haut, le bloc est actif. Hier, tu as vu un bloc actif où les mecs, quand on a la perte du ballon, on est toujours en train de mettre de l'intensité pour cadrer le porteur du ballon. Mais quand nous avons le ballon, nous mettons nos circuits en place, maintenant, comme je te dis, pendant 90 minutes, tenir cette pression-là, toujours en train de presser, ce n'est pas toujours évident. Alors, par moment, il va falloir peut-être à un moment donné revenir à la gestion de l'espace. Donc, constituer peut-être une ligne de 5 au milieu du terrain ou une ligne de 5 derrière et fermer le milieu du terrain. Et tout ça, si vous regardez dans nos matchs attentivement, sans émotion. C'est ce que je dis à chaque fois. J'avoue que quand on regarde les matchs avec émotion, on le voit autrement parce qu'à la fin, je veux dire, c'est le résultat qui prime toujours dans l'esprit d'un supporter. Ça, c'est clair. Mais quand on s'assoit calmement et qu'on regarde, et moi, comme je dis, c'est ce que j'ai remarqué et je me suis dit, OK, ça fait du sens. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour moi, ça fait du sens, en fait. Ça ne faisait pas de sens, regardez tranquillement, Stan. Et on s'appellera dans dix jours, on en parlera. Non, parce que les gars ne sont pas d'accord en disant vraiment. Oui. On a été submergé au milieu. Non, non, non. C'est une vision. C'est une vision. Ils disent deux. Ils disent deux. Ils disent deux. Ils disent pourquoi j'ai mes deux. Parce que, dans la philosophie de certains, c'est une pointe basse plus deux. Oui. Oui, c'est pour eux. Mais cette pointe basse-là devait être peut-être dans notre idée. On se disait que peut-être Abdou Diallo, qui était au centre, aurait dû peut-être pousser un peu plus haut. Oui, c'est possible. Mais moi, cette pointe basse-là, j'ai décidé de le mettre plus haut, à l'image d'Abib Diallo. Je vois. Donc, tout est question de choix. Mais comme ils disent un tout petit peu high risk, high reward. Donc, quand tu prends des gros risques, tu as des chances d'avoir des grosses récompenses. Je pense que sur un terrain de football, souvent, c'est ce qu'on oublie. Tactiquement parlant, il faut prendre des risques pour imposer son jeu à l'adversaire. Parce qu'on oublie qu'on a un adversaire. On n'est pas seul. On ne joue pas seul. Moi, c'est souvent, c'est ce que j'ai appris à comprendre. Et c'est pour cela que je m'intéresse autant dans ce que je fais. Les gens me demandent souvent pourquoi tu fais tous les matchs de toutes les équipes. Je dis parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment Paris joue, comment Chelsea joue, comment United joue, comment Liverpool joue, comment le Bayern joue, comment le Real, le Barça. Parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a tellement de différentes mentalités, de tellement différents systèmes, de manières de prendre du risque aussi. Mais bien sûr que le risque fait partie du football. Le risque fait partie du football. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne prends pas de risque, mais tu ne domines personne. Tu ne domines personne. Certes, personne ne te domine, mais tu ne domineras personne. C'est qu'à un moment donné, ces risques-là, bien sûr, effectivement, c'est risqué de laisser 60 mètres derrière toi en allant presser haut. Mais si tu décides en réalité de couper le temps, ça te permet de pouvoir gagner des ballons hauts et de ne pas devoir attaquer sur 40 mètres, mais attaquer sur 25 mètres. Voilà. Donc, c'est ça la logique. Ou bien de dire, OK, maintenant, j'ai des mecs qui vont très vite. On sait que nous, ce qu'on va faire, on va reculer, on va gérer notre bloc un peu plus bas. On a 90% des équipes qui jouent contre le Sénégal qui jouent comme ça. Ils mettent leur bloc bas. Je n'ai pas vu, moi, en neuf ans ici, je n'ai pas vu des équipes au début du match venir nous chercher haut. Et je n'ai pas vu des équipes jouer haut. Voilà. Toutes les équipes qui jouent, je dis, tous, même les grosses équipes, mais leur bloc, il est bas. Parce qu'ils craignent notre vitesse. Donc, c'est ce qui fait qu'il nous faudra aussi, nous, avoir d'autres arguments pour faire face à ces blocs-là. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'y travailler. Si vous regardez depuis le mois de septembre ou le mois d'août, écoutez, notre équipe est en train de progresser sur pas mal de jeux, pas mal de plans. On va attendre de voir. Maintenant, comme je te dis, tout ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Mais moi, je crois en tout cas à cette philosophie qu'on est en train de mettre en place. Les joueurs y croient et on est en train petit à petit de le développer sur plusieurs systèmes. Le 4-3-3 classique, ça, on l'a. C'est à nous. C'est avec ça qu'on a gagné la canne. Mais on est capable de jouer aussi un 4-3-3 hybride. Hier, on a joué un 3-5-2. Donc, ce sont tous ces trois systèmes-là que les garçons sont capables aussi de jouer et de changer leur mindset par rapport à un système qu'on veut jouer face à une autre équipe. Face à l'adversaire. Écoutez, on va se dire merci. et puis on va essayer de se capter au mois de juin. Déjà, dans quelques jours pour le match face au Bénin. Un match important encore une fois dans la préparation, l'intégration de ces jeunes joueurs-là qu'on a eu l'occasion de voir. Et Inch'Allah, comme on le dit, au mois de juin pour ces qualifications de Coupes du Monde. Et tout le mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est de ne plus avoir de frustration. Voilà. C'était pas d'échec, pas de frustration. C'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter. Merci beaucoup Stan. En tout cas, merci d'avoir été là et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde et jusqu'à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tous outsiders. Ciao, ciao.